Bienvenue sur la correction de l'exercice soulever une bille. Alors l'énoncé. Une bille métallique de 40 g à mètre en kg portant une charge électrique égale à moins 15 E, alors ça veut dire qu'elle est chargée négativement, moins, et 15 fois E, E est la charge élémentaire, c'est une unité de charge, donc 15 fois l'unité de charge, est posée sur une table. On approche à 10 cm au-dessus d'elle, donc 10 cm c'est la distance entre une deuxième bille, à mètre en mètre, une seconde bille métallique portant une charge électrique égale à plus 10 E. Donc là on a une charge positive qui est égale à 10 fois la charge élémentaire. L'interaction gravitationnelle entre les billes est négligée, ça veut dire qu'on dit qu'elles ne s'attirent pas via leur masse. Les charges électriques des deux billes sont-elles suffisantes pour que la seconde bille soulève la première ? Les données. Donc on a petit k qui est la constante de Coulomb, ici c'est 10 puissance 9. Voilà. Donc ça c'est la constante qui est dans votre cours et qui vous sera donnée au bac. Petit e, c'est la charge élémentaire. Donc pareil, c'est une donnée qui vous sera donnée dans le cours, donc c'est la charge élémentaire d'un électron. Et petit g, c'est le champ de gravitation qu'on connaît depuis le collège. Sans souci d'échelle, schématisez la situation et les forces subies par la bille supposée en lévitation au-dessus de la table. Donc là on voit qu'elle est un petit peu en lévitation, et donc en fait ça veut dire que cette force-là est légèrement supérieure au poids, voire égale si on met la bille en lévitation. Donc on va voir si cette force-là, la force d'interaction électrique, avec la deuxième bille qu'on imagine ici, est supérieure au poids de la bille. Je répète, on a une bille ici qui attire la bille 1 et qui est soumise illégalement à son poids. Calculer l'intensité de la force électrostatique subie par la bille 1. Donc pour ça on utilise la formule du cours. Force électrostatique entre deux charges, c'est petit k, la constante de la voie de Coulomb, fois la charge de la bille 1, fois la charge de la bille 2, divisé par la distance au carré, en valeur absolue, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les moins. Donc petit k fois moins 15e fois 10e, c'est les données de l'énoncé. divisé par la distance au carré. Donc là ici, on met la valeur de k. Dans le cours, j'ai mis 8,9, c'est la valeur précise. Ici dans l'exercice, c'est 9,0, ça dépend. Donc moins 15 fois 10, ça fait 150, donc valeur absolue plus 150, fois e au carré, puisque moins 15 fois 10, 150, e fois e, e au carré, donc fois la charge élémentaire au carré. Divisé par la distance au carré, donc 10 cm, 10 fois 10 puissance moins 2 au carré. Et on obtient, si on fait le calcul, la calculette en faisant les chiffres significatives, 3,5 fois 10 puissance moins 24 newton. Calculer l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la bille 1. Donc la force d'interaction gravitationnelle sur la bille 1 par la Terre, c'est ce qu'on appelle classiquement le poids. Exercée par la Terre, ça veut dire le poids. Donc la force de gravitation est égale au poids, donc est égale à m fois g, donc est égale à 40 g, donc à mettre en kg, 40 fois 10 puissance moins 3, fois 9,80, le petit g, et on trouve 3,9 fois 10 puissance moins 1. Donc si on fait les ordres de grandeur, si on divise juste les puissances de 10 entre elles, on obtient ici un rapport de 10 puissance 23, 1 et 23, 0. L'hypothèse question 1 est-elle justifiée ? La bille ne se soulève pas, car la force d'interaction gravitationnelle, le poids, est 10 puissance 1, trois fois supérieure à la force d'interaction électrostatique. C'est-à-dire que si je mets une petite bille chargée ici, avec les charges de moins 10 oeufs, de plus 10 oeufs, pardon, elle n'aura jamais assez de force électrostatique, si vous voulez, pour soulever la bille qui est bien trop lourde. Donc c'est l'exercice de... Quand on frotte une... Comment dire ? Une règle, on peut attirer des petits bouts de papier, mais c'est parce que les petits bouts de papier sont très légers. Une bille en métal, c'est très difficile de la souder, puisqu'elle est beaucoup trop lourde, donc le poids prend le dessus, sur la force d'interaction électrostatique. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter.